Nous avons assisté l'élu de la marcha, la sécurité, les policiers, les policiers, les députés, le département, les autres, les autres, nous avons pu trouver des choix sur le Silat. Le jury actuellement est l'Aïssé Sirat Boutchanabe et l'Aïssé Bantus qui est en train d'y aller dans le terrain. Et aussi la manière dont nous pouvons le faire, c'est que l'Aïssé Sirat est en train d'y aller dans le terrain. Tout juste sur la porte-cornerie, nous avons dit que l'Aïssé Bantus est en train d'y aller dans le terrain. Nous avons dit que l'Aïssé Sirat est en train d'y aller dans le terrain, mais nous avons dit que l'Aïssé Sirat est en train d'y aller dans le terrain. Nous avons dit que l'Aïssé Bantus est en train d'y aller dans le terrain. Nous avons dit que l'Aïssé Bantus est en train d'y aller dans le terrain. Nous avons dit que l'Aïssé Bantus est en train d'y aller dans le terrain. Nous avons dit que l'Aïssé Sirat est en train d'y aller dans le terrain. Attention, balancement, balancement, Bayserin, qui va essayer de décrocher, qui tire dans les bras du gardien de but de l'Aïssé Bantus Boutchès. Donc, première alerte pour l'attaque de l'Aïssé Sirat Boutchanabe. Voilà, l'Aïssé Sirat qui va essayer de développer son jeu, qui cherche attention, qui balance latéralement, qui cherche mauvaise passe. Pour le numéro 13 de l'Aïssé Bantus, il cherche son partenaire et qui balance, qui donne une mauvaise passe. Et dans les bras du gardien, Moudoudia, qui relance, qui donne numéro 15. Mais attention, c'est nous, c'est nous qui cherche son partenaire, qui cherche Ipray Mdiaï, qui va chercher développer, qui cherche Pamdiaï, Pamdiaï. Mauvais dégagement de la défense, Bayserin, c'est là qu'il court, mauvais sauvetage du gardien de l'Aïssé Bantus et l'Aïssé Sirat obtient un corner. Ça commence bien, ça commence bien ici, ça commence bien, ça commence bien, mâchallah. Donc, espérons que l'Aïssé Sirat de Tchanaba emballe le match. Voilà, vous attendez les supporters de l'Aïssé Sirat qui sont dans les tribunes et qui supportent leur équipe. Là, donc, le corner va partir de la droite vers la gauche, corner tiré par Babacar Ndiaï, qui fait un bon centre, tête de... Ouai, coufran contre le joueur de l'Aïssé Sirat de Tchanaba. Donc, coufran contre Ousey Ndiaï. Ousey Ndiaï qui va se replacer. Et le gardien de but de l'Aïssé Bantus qui s'élance et qui va dégager le ballon, qui dégage, qui met un long dégagement, tête de Ousey Ndiaï qui donne à Ibrahima, Ibrahima Ndiaï qui va essayer de chercher, Ibrahima, qui va essayer de s'entrer aux tensions, ballon pour Ousey qui perd la balle, mais le ballon revient dans les pieds de Ousey, mauvais, 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 mauvais centre. Attention, attention, le numéro 7 de l'Aïssé Bantus qui va essayer de développer son jeu, qui sert son partenaire dans le milieu terrain, qui fait retropasse. Dégagement de la défense, le numéro 7 toujours, mauvais contrôle. Attention, pape Moumoudou Ndiaï qui sert son partenaire, qui est Abdoulah Ndouï qui était en position d'Orgeo. Abdoulah Ndouï le numéro 9 de l'Aïssé Sirat qui était en position d'Orgeo. Donc l'arbitre de tous qui nous signale qu'Abdoulah Ndouï était en position avancée. Chers téléspectateurs, nous sommes ici au salle de la Dior de Thiers et je vous dis que l'Aïssé Sirat rencontre ici l'Aïssé Bantus de R100. Et nous sommes ici pour vous faire vivre cette rencontre. La défense, l'axe centrale qui dégage le corner, mauvais jugement. Attention, le ballon qui sort en touche, donc touche qui va être effectuée par Moumoudou Ndiaï qui sont collés derrière leur équipe. Toujours en bénéfice de l'Aïssé Sirat de Tchanaba, tout ce qui est effectué par Moumoudou Cile, numéro 9 de l'Aïssé Bantus, qui a touché le ballon et qui a remis la balle en touche. Donc, je vous le disais, Moumoudou Ndiaï qui effectue la touche, qui sert ce ballon, c'est la mauvaise touche. L'arbitre demande à Moumoudou Ndiaï de reculer un peu. Oui, de reculer un peu. Voilà, donc il va refaire la touche. Moumoudou Ndiaï, Moumoudou Ndiaï, Moumoudou Ndiaï, autant pour moi. Moumoudou Ndiaï, autant pour moi. Moumoudou Ndiaï, touche encore le numéro 9, 6. Qui remet la balle en touche. Il me semble que l'Aïssé Bantus est un peu défensif. Donc, je ne sais pas, c'est un round d'observation qu'il est en train de faire. Retouche, attention, non. Mouvais jugement et touche pour l'Aïssé Bantus. Donc, touche maintenant pour l'Aïssé Bantus de Tchèze. L'Aïssé Bantus, le joueur latéral gauche qui effectue la touche, qui sert son partenaire, qui sort le numéro 13, qui protège la balle. Qui, attention, tout le temps, le ballon refuse de sortir. Et Babakar qui remet la balle en touche. Donc, le jeu est tout le temps, jusqu'à présent, le jeu est un peu fermé. Voilà, c'est un match pour le moment où l'Aïssé Bantus est un round d'observation. Voilà, centre de l'Aïssé Bantus de Tchèze. Attention, mauvais dégagement de Ndjouga. Le ballon refuse de sortir. Il faut sortir la balle. Centre, juste tête de manquer. Attention, le Ndjouga, Bantus de Tchèze, qui vient défendre et qui remet la balle en corner. Voilà, Baïssé Rinsila, qui remet la balle en corner. Donc, au corner, qui part de la droite vers la gauche, qui va être effectué par le numéro 19 de l'Aïssé Bantus, Momodouci. Momodouci, qui s'affaire autour du ballon. qui va essayer de s'appliquer pour faire un bon centre. Momodouci, qui se lance avec son pied gauche, qui met un centre. Attention, le gardien de Bic qui sort et qui boxe la balle. Mais le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Donc, pour le moment, je vous dis, ici au salle de la Dior de Tchèze, entre l'Aïssé Sirate de Tchanaba et l'Aïssé Bantus de R100 de Tchèze. Donc, nous jouons à la sixième unité. Actuellement, 0-1 partout entre les deux équipes. Et je vous rappelle qu'on joue la 32e finale départementale. Attention, attention, le ballon qui est dans l'axe central de l'Aïssé Sirate. Donc, Cafouillage, le numéro 13, qui remet dans l'axe tête, Baba Karnia, qui essaie de sauver. Et l'arbitre de touche nous dit qu'il y a Orjot. Il y a Orjot. Donc, c'était une action offensive de l'Aïssé Bantus de Tchèze. Et là, il y avait potion d'Orjot. Et là, il y avait potion d'Orjot. De passage, on salue tout le monde. On salue tous les téléspectateurs de Sendezo.net, la télé des grandes événements. Attention, Moumadounia, il y a Mohamed qui a mis une remise qui n'est pas arrivée. Voilà la défense de l'Aïssé Bantus qui sauve en touche. C'était extraordinaire. C'était un peu dangereux. C'était un peu dangereux, mais malheureusement pour nous, malheureusement pour nous, donc malheureusement pour l'Aïssé Sirate, que je veux dire, malheureusement pour l'Aïssé Sirate, mais l'Aïssé Sirate, c'est nous. C'est nous. Donc, voilà. Tous en faveur de l'Aïssé Sirate de Tchannaba. Tous en faveur de l'Aïssé Sirate de Tchannaba. Comme nous l'avons dit, continuez de dire. Je l'ai fait un reportage. Je sais que les Français sont faits avec Wolof. Aujourd'hui, il y a un consultant, qui a été fait un peu de l'Aïssé Sirate, avec Bantus Bouties. Actuellement, nous avons fait un reportage. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'Aïssé Sirate, qui remet pour son gardien, et le gardien dégage en catastrophe. Oui. Le gardien dégage en catastrophe. Mais il faut faire une pressing. Ça, je m'adresse. Aujourd'hui, c'est Sirate. Donc, on touche bien. Babacar Sanine, on touche bien. Donc, on cherche Bayserine. Bayserine, c'est là. Mais le défenseur où? Voilà. Militaire et défensif où? Aïssé. Attention, attention. Pape Ndiaye, je crois qu'il va essayer de... D'un... C'est Ndiaye qui met une... Voilà. 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 Orgio. 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 Signalé par l'arbitre de tous. Arbitre de tous. Je m'en signale Mohamed Ndiaye. Orgio, position Orgio. L'arbitre qui siffle. L'arbitre qui dit qu'il y a faute. L'arbitre qui dit qu'il y a des réfugiés. Heureusement pour nous. Heureusement pour l'Aïssé Sirat. Donc, le jeu continue. Attention. Mohamed Ndiaye qui va essayer de... Qui perd la balle et Koufran. Koufran contre l'Aïssé Bantous. Koufran pour l'Aïssé Sirat. Donc, le Koufran va partir. Je crois que c'est Ousseynou qui s'élance avec son gaucher. Qui va mettre dans la boîte. Qui est tête de sauvetage. Ousseynou qui va essayer de remettre. Non. Qui met une pomme. Non. Le danger... Voilà. Donc, voilà. L'Aïssé Sainte Nimosède qui fait une remise en derrière. Tête de Ndiaye. Ndiaye qui remet. Et touche. Touche. Douce. Il me semble que Ndiaye est blessé. Il me semble que le numéro 12 de l'Aïssé Sirat Ndiaye est blessé. Voilà. Il me semble que le numéro 12 de l'Aïssé Sirat Ndiaye est blessé. Il me semble que le clé ne déclenche pas. Il me semble qu'il est le cas où le balan allait la police. Il se stigure. Il me semble que le balan allait la police et le balan allait la police. Et il a eu le cas où je sois. Il a eu le cas où il dit tout. Il se stigure ? Il a eu le cas où je le dis. Je gêne, les mains où il me semble qu'il a eu le capacité. l'adjore bouchesse tous bi tanné noko babakar attention le ballon ne sort pas dégagement de la défense de Bantus tout le temps le ballon est sorti attention, rude bataille entre Ndjouga et le numéro 9 de l'ASC, Babakar qui va essayer de courser de vitesse entre le numéro 13 qui va essayer de déborder qui va chercher son partenaire le numéro 13 de l'ASC le milieu terrain excentré gauche de l'ASC Bantus qui a retenu le maillot de la défense de Ndoy de Ndjaga, autant pour moi de Ndjaga Ndjaga, le numéro lac central de l'ASC Zirad de Tchanava donc Ndjouga qui s'élance, qui dégage qui cherche Ndoy, Ndoy qui dévie attention, dégagement faute l'arbitre central nous dit qu'il y a faute il y a faute l'arbitre central nous dit qu'il y a faute donc faute pour l'ASC Bantus de Tchès voilà voilà je vous le disais on joue à la douzième minute douzième minute Ndjouga qui va essayer de sauver le danger Ndjouga qui dégage l'endégagement de Ndjouga Ndjouga Bayserin Silla tête de Bayserin Silla et tous nos têtes du latéral gauche de l'ASC Bantus le numéro 3 et tous pour l'ASC Zirad donc Bayserin qui effectue là tout ce qui sert c'est le numéro 9 Ndoy Ndoy non 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 c'était Pap Momodou Ndjaye mais Pap Momodou Ndjaye qui rate son contrôle mais tout le temps qui se bat c'est un bagarreur Pap Momodou Babacar qui va essayer de changer Babacar il faut remettre de Babacar Ndjaye tête de la défense du latéral droit de l'ASC Bantus qui dégage le numéro 11 qui sert son partenaire attention qui donne une mauvaise passe mauvaise passe Ibrahim Ndjaye qui sert son on s'emballe on s'emballe tête de Khalifa Khalifa Gueye oh Koufran l'arbitre nous dit qu'il y a Koufran l'arbitre nous dit qu'il y a Koufran Koufran contre Khalifa ou alors Ndiaga ou alors je crois que c'est Ndiaga c'est Ndiaga donc là le jeu va reprendre donc Koufran tiré par mauvais jugement mauvais tir mauvais tir donc le ballon qui sort le ballon qui sort le ballon qui sort donc je vous laisse Bantus pour être sans boucher pour le moment nous avons le football presque 15 minutes 0-0 partout entre Ndiaga et Kibi waouh les matchs actuellement nous avons dit qu'il y a équilibré d'un côté à l'autre mais nous avons le match c'est Ndiaga qui gagne attention attention contre attaque le gardien qui sort et qui capte la balle le gardien de l'ASC Sirat qui sort et qui donne Baisserine si la mauvaise passe Baisserine attention le numéro 6 Ndiaga Ndiaga qui donne une mauvaise passe Babakar Ndiaga qui se bat avec le numéro 2 Babakar Ndiaga le numéro 2 qui va essayer de déborder Babakar Ndiaga et voilà tous Armin nous dit qu'il y a tous Armin nous dit qu'il y a tous il y a tous voilà il y a carton jaune pour Babakar Ndiaga carton jaune pour Babakar Ndiaga c'est un geste qui est inutile c'est un geste qui est inutile parce qu'il ne faut pas s'emballer il ne faut pas s'emballer voilà Momodou 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 qui se bat mais sauvetage Ndiaga qui balance la balle l'accentral qui donne Babakar Ndiaga qui revient mauvais jugement mauvais jugement de Babakar Ndiaga mauvais jugement de Babakar Ndiaga donc voilà 0 bye partout pour le moment entre les deux équipes 0 bye partout voilà donc ça c'est un constat que je vais vous dire tout de suite à la 16ème ou 17ème minute le numéro 13 de l'AC Bantous le militaire excentré gauche c'est un très bon joueur qui a attention contre attaque on attaque Ndoy oh mauvais jugement oh Ndoy mauvais jugement qui a perdu la balle le défenseur qui dégage attention attention Ousein Ndiaga Ousein Ndiaga qui va chercher son partenaire continue Baïsere Nsila Baïsere Nsila Baïsere Nsila il faut il faut il faut il faut il faut jouer jusqu'au bout Baïsere il faut jouer jusqu'au bout voilà il faut être un peu opportuniste quand même un attaquant doit être opportuniste il faut jouer jusqu'à la fin de l'action voilà pour le moment je vous le dis 17ème minute 0 bye partout entre les deux équipes Ouseinou qui met dans la boîte tête de la défense de l'axe centrale qui remet côté droit le numéro 9 qui retient la balle qui sert son partenaire qui le trouve qui donne le numéro 17 qui va essayer d'élaborer qui met dans l'axe Ouseiné le ballon le gardien sort et qui laisse la balle sortir voilà moi qui comme Ndoy Mb actuellement vraiment dérouler normalement voilà donc le gardien qui tient le ballon passe le conjoint il y a aussi le partenaire il y a dégagé dans l'axe qui donne l'axe mauvaise passe Bayserine qui se bat Bataille aérienne attention Babacar qui va essayer de remettre une touche de balle il fallait faire une touche Bayserine une touche Bayserine et Babacar qui remet Bayserine il fallait faire une touche de ballon une touche et une remise rapide immédiate attention ça c'est le football oui donc vous attendez les cris du public les supporters de l'ASC SIRAT sont venus en masse on a constaté aussi que on a vu que même Toubagué est là Tchanabagar l'ASC Djambar Djamono et tout ils sont là pour supporter leur équipe Kofran Kofran Dendjuga Kofran Dendjuga Kofran Dendjuga voilà voilà donc c'est un Kofran le numéro 12 qui met dans l'axe tête de Dendjuga qui sauve le danger ouai dégage en catastrophe qui cherche Mohamed Mohamed qui paie une remise Bayserine Silla qui va essayer de sortir Bayserine mauvais remise oh l'action était magnifique l'action était magnifique mais la finition malheureusement mais ça va venir ça va venir l'action était magnifique parce que c'était vraiment une contre-attaque qui est bien élaborée très bien élaborée rapidement le temps de jeu c'est ça qui m'étonne le temps de jeu rapidement de l'autre côté on avait vu le ballon dans les cas de la SSRAT et rapidement en quelques minutes je peux dire en quelques secondes le ballon est de l'autre côté mais l'action la finition oh Koufran la finition la finition mais ça va venir oui ça va venir ça va venir Inchallah ça va venir on le souhaite voilà Babacar Ndiaye qui va essayer de mettre dans la boîte Babacar qui met dans la boîte qui trouve la défense adverse Ousseynou qui remet mauvaise tête d'Ousseynou Ndiaye attention le ballon il faut assurer il faut assurer Babacar Moumoudou Ibrahim Ndiaye qui sert son partenaire qui va mettre introduire à droite et dégage en catastrophe de la défense de l'Aïssé Bantous il y a une pression de l'Aïssé Sirat derrière leur équipe coller derrière leur équipe et c'est dans tout Tchernaba de l'Est à l'Ouest du Nord entre l'Aïssé Bantous et l'Aïssé Sirat et je vous dis que le match pour le moment on joue à la 22ème minute et 0-bit partout entre les deux équipes voilà c'est mon caméraman sous mon monnaie c'est mon normal il me signale que c'est bon ça marche c'est comme ça qu'on travaille esprit de complémentarité entre nous poitrine attention peut-être Ousey Nouniaï qui sert son partenaire qui sert Baiserin qui rate son contrôle mais qui ne perd pas la balle Baiserin qui s'emballe Baiserin Baiserin il faut assurer Baiserin attention le ballon ne sort pas Orgeo 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 de Baiserin c'est là Orgeo de Baiserin c'est là Oui Orgeo de Baiserin c'est là Orgeo de Baiserin c'est là le gardien de l'Aïssé Bantouce qui s'élance pour tirer le ballon voilà qui dégage qui met dans la boîte tête Ousey Nouniaï qui manque son contrôle Oui mais dans la centrale le ballon est dans le militaire Rit Bataille dans le militaire Ibrahim Ndiaye dit moi c'est autant pour moi Ibrahim Baiserin qui remet à Ibrahim Ibrahim qui perd divers qui trouve dans Baiserin il ne perd pas la balle Babacar qui cherche son contrôle qui donne à Baiserin c'est là dégagement de la défense de Bantouce de Tchèze Oui ça va venir ça va venir ça va venir ça va venir je vous le disais tout ce que va effectuer Babacar Ndiaye Babacar qui cherche Ibrahim Ibrahim non le numéro 10 qui donne à Ouseynou Ouseynou qui cherche ce qu'il met dans la boîte Ouseynou Ouseynou Ndiaye des ballons est dans les pieds du gardien de but donc Mohamed Ndiaye je vous le disais tout de suite qui était de l'autre côté pour prêter mes fortes à ses partenaires dégagement du gardien de but de laïc Bantouce tête de Khalifa qui met en touche Khalifa Gueye qui met le ballon en touche et je vous dis que Khalifa Gueye aujourd'hui joue comme latéral gauche et Ndiaye est dans l'axe et Ndiaye qui sont l'axe central et Babacar Ndiaye qui joue comme latéral droite il y a Ouseynou Ndiaye qui joue comme militaire offensif pour l'Aïc Sirat et Ibrahim Ndiaye qui joue comme numéreux il porte le dossard numéreux 6 mais il est militaire offensif et pape Momodou Ndiaye il y a aussi comme attaquant on a Mohamed Ndiaye qui joue comme militaire excentré droite et Baïserine Silla qui joue comme militaire excentré gauche et Abdoulaye Ndoy le numéro 9 qui joue comme pointe 9 de pointe donc là c'est vraiment le classement de l'Aïc Sirat de Tchanaba on voit dans les bancs de touche qu'il y a des joueurs il y a comme Baïsher Steck qui est là-bas il y a aussi Goren Ndiaye comme coach il y a Abdoulaye Faye qui vient prêter mais forte l'Aïc Sirat il y a aussi toute la famille de Sirat qui est là derrière leur équipe les dirigeants Ibrahim Assar et tout ça Badoudia qui sont là qui sont là tout le temps voilà donc le ballon connaît tête déviation de Baïserine c'est là qui trouve personne sinon qui trouve les bras du gardien de l'AIC Mantouche de Tchès qui fait un long dégagement qui sert son 9 de pointe le 9 de pointe qui met une mauvaise passe et le ballon sort en touche le ballon sort en touche le ballon sort en touche voilà je vous le disais là on est à la 25e minute on est à la 25e minute entre l'AIC Sirat de Tchèmba et l'AIC Mantouche de R100 0-8 partout pour le moment ballon défensif l'arbitre qui revient sur la faute il y avait une faute et l'arbitre avait laissé l'avantage mais il revient sur la faute donc la faute se trouve de la droite qui part de la droite vers la gauche et là donc on voit que tous les grands détails de l'AIC Pantouche sont montés donc il faut être prudent il faut être prudent donc le Koufran va partir de la droite vers la gauche dégager tête de qui attention cafouillage ouais Koufran 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 contre attaque qui va essayer de déborder qui cherche attention mais il ne perd pas la balle le ballon tout le temps c'est là le numéro 9 arbitre dit qu'il y a Orjo c'est pas vrai arbitre dit qu'il y a Orjo mais moi je ne le vois pas ici mais l'arbitre est le métier donc il faut il ne faut pas se décourager il faut tout le temps voilà Orjo qui va être tiré par le latéral gauche qui met dans la boîte tête de Babakar Ndiaye le latéral droit Babakar qui se bat qui donne à Ibrahim Ndiaye Ibrahim Ndiaye et aussi Ibrahim Ndiaye Pape Momodou Mohamed qui trouve Ndoy le numéro 9 qui ne perd pas la balle Ndoy attention Ndoy qui ne perd pas qui se bat Ndoy il se bat le numéro 9 mauvais jugement le ballon il sort le ballon sort le ballon qui sort je vous signale que le numéro 9 de l'ASC sera de Tchanaba Abdoulaye Ndoy il met une rite bataille dans l'axe central de l'ASC Bantous de Thies il y a un joueur de l'ASC Bantous qui est blessé de l'autre côté il y a un joueur de l'ASC Bantous qui est blessé de l'autre côté et l'ASC Bantous de Thies joue en maillot rouge blanc et l'ASC Sirat de Tchanaba joue en jaune vert avec des bas blancs avec des bas blancs donc push effectué par l'ASC Bantous qui donne à son militaire offensif droite attention attention il faut dégager le ballon il faut dégager le ballon le gardien qui sort qui va sortir et qui cueille le ballon le gardien de l'ASC Sirat de Tchanaba qui sort et qui cueille le ballon dégagement du gardien qui sert sur Mohamed Mohamed qui met une déviation Babakar qui court et Babakar qui ne perd pas la balle le niveau latéral Babakar et le ligne offensif oui oui Arbitre nous dit qu'il y a pénalty l'arbitre nous dit qu'il y a pénalty et carton jaune l'arbitre nous dit qu'il y a pénalty et carton jaune pour Khalifa Gueye Gueye il y a une faute qui se situe dans la surface de réparation je crois que c'est Khalifa qui a fait la faute et là c'est un pénalty si je ne me trompe pas attendons on va voir bientôt mais l'arbitre on voit le soigneur les secouristes de l'ASC qui vont essayer de s'affairer autour de leur jeu qui est blessé dans la surface de réparation de l'ASC bientôt on va savoir la suite bientôt on va connaître ce qui se passe mais ce qu'on retient que pour le moment qu'il y a faute si je ne me trompe pas dans la surface de réparation et l'arbitre a donné un carton jaune je crois que le carton jaune a été donné à Khalifa Gueye plus connu sous le nom de Khalifa Dem où il s'élance pour tirer le pénalty le pénalty à la 30ème minute de la première mi-temps il s'élance il tire et il marque il marque à la 30ème minute 30ème minute là c'est Bantous de Ties qui marque le premier bit par pénalty sur une faute de Khalifa Gueye dans la surface de réparation et là Khalifa a obtenu un carton jaune plus là je vais dire carton jaune plus pénalty donc 1-0 pour le moment à la 30ème minute là c'est Bantous qui mène par 1-0 puis marqué par pénalty attention le ballon le jeu continue le numéro 17 je disais tout à l'heure que c'était le numéro 11 mais c'est le numéro 17 qui a tiré le pénalty et il a marqué donc là le joueur qui était blessé qui rentre le numéro 7 qui vient de rentrer dans le terrain donc le jeu continue vous avez nous qui perd il faut assurer contre-attaque le numéro 7 qu'on avait blessé tout de suite qui tire et à côté à côté à côté entre les lignes je l'avais dit bien avant le but on peut passer l'ACC-RAT qui joue en défense base la défense est un peu basse donc c'est maintenant vraiment au tour du banc de touche de l'ACC-RAT de faire des réglages si c'était moi je l'ai oui oui touche effectuée attention ballon touche 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 contre l'ACC-RAT ouais ouais on bien à zéro et on joue pour le moment 33ème minute ils sont pas si nombreux mais ils sont là on les attend l'essentiel c'est ça mais ils sont là mais quand même nous sommes là 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 le jeu continue Khalifa qui dégage la balle attention mauvais passe nous sommes là nous sommes là qui va essayer de donner à l'ACC-RAT ici là mais il y a une bonne couverture de la défense de l'ACC-RAT qui sert son partenaire ouais qui donne la balle attention intelligent nous sommes là qui vient intelligemment pour arrêter le danger complètement nous sommes là qui arrêtent le danger ouais 6 mètres qui va être effectué par le gardien de l'ACC-RAT ouais long dégagement mauvais jugement ballon tout le temps Ibrahim Ndiaye attention Babacar 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 qui ne perd pas la balle Babacar qui sert son baiser mauvaise passe de Babacar mauvaise passe attention attention le ballon le grand jet continue bien jet bonne couverture de Ndiuga qui donne qui ma tête de la défense du milieu ou c'est nous qui va déborder ou c'est nous qui déborde qui perd la balle ouais attention mauvais le numéro 6 Babacar qui va essayer de balancer il balance mal il faut lever la tête et il lève le ballon encore tête de Babacar Momodou Ndiaye et le ballon sort en touche en faveur de l'Aïssé Sirat voilà Momodou Ndiaye qui lance la balle qui sert ce Mohamed déviation de Mohamed qui va essayer d'introduire qui introduit le gardien qui sort et qui crée le ballon le gardien qui sort et qui prend le ballon c'était dangereux le ballon qui est voilà le gardien qui est blessé et l'arbitre appelle les secouristes ou bien les soigneurs de l'Aïssé Bantous de Thiers je vous le disais l'Aïssé au moment où nous jouons à la 36ème minute c'est normal c'est normal il faut se coller derrière l'équipe il faut se coller derrière l'équipe voilà il y a le soigneur voilà relance du gardien de but qui cherche le numéro 13 militant qui met dans la boîte oui Ndiuga qui va essayer de dégager Ndiuga qui met dégage il faut parler au numéro 9 le 9 de pointe de rester dans la boîte d'attendre oui oui il faut qu'il attend mauvais dégagement mauvais dégagement de la défense donc touche pour Ndoy qui remet Ndoy qui remet voilà donc la balle la défense mauvais dégagement encore mauvais dégagement de la défense de l'axe centrale de l'AC-Bantous de Tchès voilà touche donc qui va effectuer tête remise dégagement qui va l'AC-Bantous qui essaie de sortir la balle proprement voilà et qui malheureusement pour eux qui met la balle en touche Babacar qui met la touche tête manquée attention qui met dans la boîte contre-attaque contre-attaque attention qui glisse le numéro 7 qui rate la balle pour balle manquée le numéro 10 l'auteur du but le numéro 10 c'est l'auteur du but de l'AC-Bantous voilà qui a perdu la balle qui sert son partenaire qui va essayer de déborder qui sert qui Ndoy Ndoy qui remet en arrière Ndoy attention Ibrahima Ndiaye qui remet en arrière il faut mettre le ballon devant il faut le mettre devant s'il vous plaît voilà le ballon qu'on est je Babacar Bayseri Ndoy le gardien qui sort et qui dégage le gardien qui sort et qui dégage le gardien qui sort et qui dégage voilà il y a des rectificatifs à faire il faut que le militaire de l'AC-SERAT participe sur les actions offensives il faut qu'il participe sur les actions offensives parce que les avant-centres de l'AC-SERAT sont un peu esselés devant ils sont un peu esselés devant mais peut-être pendant la mi-temps il y aura des rectificatifs moi-même je vais me déplacer pour les trouver pendant la mi-temps c'est le micro qui m'empêche de faire tout ça mais c'est des remarques que j'ai oui l'action c'est la touche c'est la touche touche oui bientôt c'est la mi-temps donc je vous disais tout de suite que c'est le micro qui ne me permet pas de bouger d'aller parler au banc technique de l'AC-SERAT mais il y a des rectificatifs à faire il faut que le militaire défensif le militaire d'une manière générale offensif de l'AC-SERAT participe sur les actions offensives voilà parce que l'attaque de l'AC-SERAT je veux nommer le numéro 9 Ndoy Mouhammed Ndiaye et Baïser sont un peu scellés devant et s'il y a élastique s'il y a écart des lignes pour qu'ils reçoivent les ballons c'est un peu difficile pour eux donc c'est la mi-temps c'est la mi-temps donc on a joué 40 minutes donc je crois que c'est 40 minutes qu'on a joué c'est la mi-temps ici au site de la Dior de Tchesse l'AC-Bantouz qui mène par 1-0 qui est marqué à la 30ème minute sur pénalty marqué par le numéro 17 de l'AC-Bantouz de Tchesse et le pénalty c'est sur Koufran de Khalife Gueye qui a obtenu aussi un carton jaune donc pour le moment la situation s'est passée comme ça l'AC-SERAT l'AC-Bantouz mon mot mon égoul mon mot Dougouz le goul qui a joué 50 minutes l'AC-Bantouz dougouz l'AC-SERAT qui a pénalty l'AC-Bantouz et le pénalty pour le moment pour le moment 1-0 donc en faveur de l'AC-Bantouz de R100 pour le parti de l'AC-Bantouz 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 C'est parti ! 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 Il dit ! C'est parti 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 !